Bonjour ! Je regarde l'objectif, là ! Voilà, je suis dans l'objectif, là ! Mais non, mais il suit pas mal l'objectif ! Donc moi je m'appelle Rosa, je suis Lead Data Engineer d'MP. Et moi c'est Steven, je suis Data Engineer et Lead de l'équipe Data Engineering Trading. C'est un développeur, un développeur en informatique, mais qui va être spécialisé sur toutes les technologies liées à la Big Data. En fait, on insère la donnée en 30, on la traite, on enrichit, et puis on la met à disposition dans des bases de données normalisées, à disposition d'autres équipes, et même pour nous également, parce qu'on l'utilise pour faire de la restitution, pour de l'analyse également, nous de notre côté. Typiquement, les algorithmes de data scientists qui ont été développés, tels que AUX ou WTI, c'est nous, Data Engineer, qui les avons pipelineés, qui les avons productisés pour pouvoir après être utilisés par le métier. Concrètement, il faut savoir que notre métier reste quand même centralisé autour de nos clients. Donc tout ce qu'on fait comme ça, c'est vraiment pour des objectifs très marketing derrière, pour des objectifs très liés aux besoins clients au final. On en utilise plein en fait, on est plutôt sur de l'open source, tels que Hadoop, Hive, Spark, Python, Kafka, Sila, Java, Scala, MongoDB, et franchement plein d'autres. En fait, notre stratégie, c'est d'utiliser la bonne techno pour le bon use case, et ne pas forcément se focaliser sur une seule techno qui pourrait répandre à tous nos use cases en fait. On essaye. On essaye, c'est pas toujours évident. Donc on a une équipe de Data Ops qui nous aide au quotidien pour gérer tout ça. On essaye, 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 on essaye Hey tout le monde ! Je m'appelle Walid et je suis Data Ops chez Nemberley. Alors ça correspond à tout ce qui concerne la pipeline de la data au sein du groupe pour la partie Big Data. Donc ce qui englobe aussi la partie infrastructure, la gouvernance et aussi la sécurité. Donc actuellement, la partie infra permet de mettre à disposition aux autres équipes techniques, tels que Data Engineer ou Data Scientist, des techno qui peuvent s'utiliser dans leurs besoins quotidiens ou pour répondre à des use cases particuliers. Alors, nous déjà, on peut pas travailler sans eux. Ce qu'on dit en général du métier de Data Engineer, c'est qu'il est très proche de la techno et de l'outil. Donc concrètement, on doit être proche de nos machines, de nos serveurs, de ce qu'on fait au quotidien. Donc c'est complètement relié à ce que fait l'équipe de Walid, qui est la mise à disposition de ces technos-là, la mise à disposition de ces machines. Donc c'est vraiment très très relié au quotidien. Mon petit bébé. Oh, c'est mignon ! Moi, c'est me dire que je vais forcément apprendre quelque chose dans la journée. C'est apprendre de nouveaux trucs, découvrir de nouvelles choses. C'est un vrai moteur pour me lever le matin. Moi, je dirais, c'est plutôt le côté, je vais jouer avec des nouvelles techno. C'est comme un petit terrain de jeu. C'est le petit côté gamer. Je suis complètement d'accord avec vous deux. Par contre, moi, ce qui me motive tous les matins, c'est un peu l'esprit famille chez Numberly. Donc, chose qui n'a pas changé pendant toutes ces années. Et j'ai toujours adoré venir travailler pour l'ambiance, pour les gens. Et le fait d'être bienveillant et rendre service au quotidien à tout le monde, c'est juste incroyable. De la rigueur. Motivation. Être curieux. La curiosité, c'est important, effectivement. Bienveillance. Sens du service aussi. Sens des responsabilités. Esprit d'équipe. Une certaine autonomie aussi. Et en fait, chez Numberly, on a énormément de données. On a des vrais use case. On a une vraie maturité sur les projets sur lesquels on travaille. Et tout ça, en fait, ça produit une espèce d'effervescence. Une envie de challenge qui est extrêmement intéressante, je trouve. Depuis toutes ces années-là, je n'ai jamais vraiment fait la même chose d'une année à l'autre. Il y a vraiment des projets qui évoluent dans le temps et qui changent énormément. Ce qui me permet vraiment de progresser. Je fais partie de votre équipe, en fait, ou pas ? Non, on fait partie d'une équipe, oui. Oh ! Moi, ce que j'aime bien dans l'équipe, c'est le fait qu'on a tous des cultures différentes. On est chacun d'un pays différent. Et on a des mentalités complètement différentes, mais on arrive quand même à s'entendre et à bien vivre tout ça ensemble et de créer un peu notre environnement multiculturel. Ça va, l'anci déclate ? Tout le temps que j'avais envie de faire ça depuis tout à l'heure. C'est bon, là ? C'est bon, là ? Mais où elle est de mon oreille, là ? Ouais ! C'est bon ! Ça va, c'est bon ! C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon ? C'est bon ! Ça va ?